coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne artsy crafty carie aujourd'hui vidéo somme toute assez courte et très simple je vous explique comment faire la méthode du damier je vous dis d'avance vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode là quand vous faites du dp mais bien souvent dans les groupes facebook il ya beaucoup de gens qui posent des questions de comment est-ce qu'on fait pour avoir des diamants super droits comment blablabla et là les gens ils vont répondre bien moi j'utilise la méthode du damier et puis plusieurs personnes ensuite redemandent c'est quoi la méthode du damier je suis là pour vous l'expliquer aujourd'hui vous allez voir c'est vraiment pas sorcier mais c'est difficile des fois expliquer en mots sur facebook donc voilà pourquoi je fais cette vidéo ci aujourd'hui je vais vous faire un exemple avec juste une toile vierge que j'ai ici vous allez voir là c'est faut pas la tête à papineau pour comprendre donc mettons que j'ai une section à faire en noir ok comment est ce que ça fonctionne c'est que tu sais un damier c'est comme un jeu d'échecs ou un jeu de dames il ya une case sur deux qui est noir puis une case sur deux qui est blanche donc je fais exactement ça donc je vais mettre un diamant une case sur deux comme ça moi je le fais je te assiste sachez le hitana moi je le fais avec les pinces comme ça parce que j'ai juste des amants carrés et je préfère utiliser la pince mais vous pourriez le faire aussi avec votre crayon c'est juste que moi je préfère la pince pour la précision encore une fois vous faites ce que vous voulez l'important c'est que vous ayez du fun donc pourquoi est ce qu'on utilise cette méthode là c'est parce que oui ça nous faut ça va nous faire des diamants qui sont plus droits en bout de ligne mais aussi vous allez voir personnellement je trouve ça extrêmement satisfaisant je vais juste finir cette section là ici comme ça parce que après ça on remplit les trous ça c'est la partie vraiment fun j'en mettrai pas trop parce qu'il faut que je les enlève après et voilà donc là j'ai installé un diamant sur deux j'ai fait mon damier comme un jeu d'échecs ou un jeu de dames peu importe et là je m'en vais remplir les trous avec mon crayon et c'est en remplissant les trous comme ça en se collant que tous les diamants ils vont se mettre ils vont ils vont dans le fond s'aligner les uns dans les autres donc ça les redresse s'il est un peu croche c'est là qu'ils vont se redresser si je sens la méthode de dame voilà donc c'est comme ça qu'on fait la méthode du damier ça c'est la méthode du damier pour les diamants donc encore une fois tout est totalement facultatif ok vous êtes pas obligé de travailler comme ça vous pouvez en mettre comme vous voulez n'importe où sur la toile mais ça c'est une méthode que j'aime beaucoup et il y a aussi la méthode damier mais pour vos sections sur la toile je vais tasser ça je vais vous montrer un exemple ça aussi la seule raison pour laquelle vous pouvez faire ça c'est juste que c'est extrêmement satisfaisant quand vous remplissez les trous par la suite je vais approcher la toile comme ça ok vous pouvez faire les sections de votre toile en damier comme ça moi c'était des sections de 10 diamants par 10 diamants donc vous pourriez faire une section sur deux et ensuite au rempli au centre c'est extrêmement satisfaisant aussi très 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 le fun à faire voilà donc en espérant que ça vous a aidé si vous saviez pas c'était quoi la méthode du damier l'essayer souvent je pense et l'adopter mais c'est vraiment comme vous voulez donc si vous avez apprécié la vidéo abonnez-vous faites moi un petit pouce en l'air et vous pouvez me laisser un commentaire si vous voulez et nous on va se voir dans une prochaine vidéo bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti